Je trouve ça ridicule. Les mots de Paul L. Rarat ont jeté un petit froid sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Le vendredi 28 janvier, le jeune homme était l'un des invités de Faustine Bollard à l'occasion du 750e numéro de son émission testimoniale. L'ambiance se voulait donc plutôt à la fête. D'anciens témoins avaient fait le déplacement afin de donner de leurs nouvelles. Mais le champion des 12 coups de midi était dans une phase compliquée de sa vie. Pas vraiment prêt à supporter l'explosion d'amour et de bienveillance qui régnait sur le plateau de France 2. On est dans une émission où il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Moi, quand je ne me sens pas bien, je trouve ça pathétique, je suis désolé pour vous. Mais quand je ne me sens pas bien, je suis très très dur, très très sévère. Je ne supporte pas quand l'autre est content, heureux. Confiait-il dans un premier temps. Et de surenchérir, par exemple, quand je suis chez moi et que je regarde votre émission et que ça pleure, je trouve ça ridicule. Point. Aucun épanchement, je ne pleure pas. On a l'impression que je suis super dur. Réaction à chaud de la principale intéressée ? Là, un peu, mais je sais que si y est-il pas tout à fait vrai, répliquait Faustine Bollard, compréhensive. Au cours d'un entretien qu'elle nous a accordé, l'animatrice est revenue sur cette séquence particulière. Une non polémique, nous assure-t-elle d'émeubler. Loin d'avoir pris cette attaque personnellement, Faustine Bollard s'est plutôt focalisée sur le ressenti de son invité, ressentant pleinement la détresse dans laquelle il se trouvait à ce moment précis, de surcroît en décalage avec la fête qu'on célébrait. J'ai senti que ce qu'il essayait de nous expliquer n'était pas aussi violent que ses propos. Ce qu'il nous expliquait, si est-il que l'émotion le met mal à l'aise. Lorsqu'on se met ainsi à nu, il se sent en danger. Et il s'avère que le jour où il est venu, il était dans une période de fragilité, détaille la compagne de Maxime Chatham, qui a été au contraire très touchée par les confidences de Paul. Une sincérité bouleversante qui a provoqué en Faustine Bollard une forte empathie. J'ai eu beaucoup de tendresse pour ce qu'il nous a donné sur ce plateau. A travers son malaise, on comprenait son mal-être, analyse-t-elle. J'ai trouvé extrêmement touchant la manière dont Paul s'est mis à nu à l'issue du direct, le sociétaire des grosses têtes était très ému, il tremblait, n'était pas bien. Ils ont donc longuement échangé. Faustine Bollard a même publié en story de son compte Instagram un cliché d'elle dans les bras de son invité. Une manière de le protéger des retombées de cette séquence D'éteindre le feu. Je ne voulais pas qu'on l'attaque pour sa brutalité, j'avais peur que ça puisse être mal compris, nous confie celle qu'il y a deux personnes autour d'eux, elle, qui ont le même syndrome que lui et qui parfois pour exprimer les choses utilisent des termes assez brutaux et crus. Cette maman de deux enfants ne lui en tient absolument pas rigueur. Elle souhaite même qu'il revienne sur son plateau afin de se livrer sur son mal-être et les difficultés liées à son trouble autistique. Je lui ai dit que j'aimerais qu'il revienne pour nous parler. On évoque toujours le génie des autistes aspergers mais beaucoup moins les difficultés sociales, les difficultés à ingérer les émotions. J'ai trouvé ça extrêmement touchant la manière dont il s'est mis à nu, estime l'animatrice de France 2, avant de conclure avec tendresse, vraiment, si est-il un mec bien. Nul doute que Paul L. Rarate ne trouvera pas cette épusion d'amour ridicule. L'animatrice de trois ans Le système de récordékiplé, c'est un manque de règlement étrangère, c'est un manque derukette d'un autre en même temps. Mon alimentaire est déclinée. L'animation de l'apprentissage. L'animation du corrigique. L'animation de l'aventissage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501